Épilogue Mais cette histoire est invraisemblable, s'emporta Sir Thomas Legg, superintendant et directeur adjoint de Scotland Yard. « Je sais, monsieur, » répondit l'inspecteur humaine avec déférence. « Dix cadavres sur une île, » reprit le digne superintendant. « Et pas âmes qui vivent dans les parages, ça ne tient pas debout. » « Et pourtant, monsieur, c'est un fait, » rétorqua l'inspecteur Maine imperturbable. « Bon sang, Maine, il faut bien que quelqu'un les ait tués, ces gens. » « C'est justement là le problème, monsieur. » « Rien qui puisse nous aider dans le rapport du médecin légiste ? » « Non, monsieur. » Walgrave et Lombard ont été tués d'une balle de revolver, le premier dans la tête, le second en plein cœur. Miss Brent et Marston ont été empoisonnés au cyanure. Miss Rogers est morte d'une trop forte dose de chloral. Rogers a eu le crâne fondu. Blore a eu la tête réduite en bouillie. Armstrong est mort noyé. MacArthur a eu le crâne fracassé par un coup porté derrière la tête. Et Vera Claythorne a été trouvée pendue. Le superintendant cligna des paupières. « Ça l'affaire. » Il réfléchit deux secondes. Puis il s'aida de nouveau à l'irritation. « Et vous prétendez me faire croire que vous n'avez rien pu tirer des habitants de Stickelhaven ? » « Bon Dieu, ils doivent quand même bien savoir quelque chose. » L'inspecteur Maine haussa les épaules. « Bah, ce sont de braves gens de mer parfaitement ordinaires. Ils savent que Lille a été achetée par un certain O'Nime. Mais ça s'arrête là. Qui a approvisionné Lille et pris les dispositions nécessaires ? » « Un nommé Maurice. Isaac Maurice. Et lui, qu'est-ce qu'il dit de tout ça ? » « Il ne dit rien, monsieur. Il est mort. » Le superintendant fronça les sourcils. « Et on a des renseignements sur ce Maurice ? » « Oh, oui, monsieur. Ce n'était pas le genre de type recommandable. Il y a de ça trois ans, il a été mêlé à l'affaire Benito. Une histoire de courtier marron et d'action frauduleuse. Rien que nous avons pu prouver, mais nous sommes sûrs du coup. Il a également été impliqué dans des trafics de drogue. Là encore, nous n'avons pas de preuves. C'était un homme très prudent, Maurice. Et il était derrière cette histoire d'île ? » « Oui, monsieur. C'est lui qui s'est porté à créreur de l'île du Nègre. Tout en précisant bien qu'il agissait pour le compte d'une tierce personne anonyme. « On pourrait peut-être découvrir quelque chose en creusant l'aspect financier de l'acquisition. » L'inspecteur Maine sourit. « On voit que vous ne connaissiez pas Maurice. Il savait si bien jongler avec les chiffres que le meilleur expert comptable du pays n'y verrait que du feu. Nous avons eu un échantillon de ses talents au moment de l'affaire Benito. Non, il a soigneusement brouillé la piste de son patron. » Le superintendant soupira. « C'est Maurice qui a pris toutes les dispositions là-bas, à Sicklehaven, » poursuivit l'inspecteur Maine. « Il s'est présenté partout comme le mandataire de M. Honheim. Et c'est lui qui a expliqué aux gens qu'on allait procéder à une expérience, suite à un prétendu pari de vivre pendant une semaine sur une île déserte, et qu'il ne faudrait tenir aucun compte d'éventuels appels à l'aide provenant de là-bas. » Sir Thomas Leig s'agita troublé. « Et vous voulez me faire croire que tout le monde a trouvé ça normal ? Même à ce moment-là ? » Maine haussa les épaules. « Vous oubliez, monsieur, que le précédent propriétaire de l'île du Nègre était Elmer Robson, le jeune milliardaire américain. Il y donnait des fêtes extravagantes. Au début, les gens du cru devaient certainement en avoir les yeux qui leur sortaient de la tête. Mais ils ont fini par s'y habituer, et par considérer que tout ce qui touchait à l'île du Nègre était forcément invraisemblable. « C'est une réaction parfaitement naturelle, monsieur, quand on y réfléchit. » Le directeur adjoint voulut bien convenir d'un air lugubre qu'il y avait du vrai là-dedans. Fred Narrakot, le marin qui les a fait passer sur l'île, a tout de même noté un détail intéressant en chenamène. Il a déclaré qu'il avait été surpris en les voyant. Ils n'étaient pas du tout comme les invités de M. Robson. Je crois d'ailleurs que c'est parce qu'ils avaient l'air si normaux et si quelconques qu'il a enfreint les ordres de Maurice et sorti un bateau quand il a été mis au courant de leur SOS. Quand est-ce qu'ils y sont allés, lui et les autres sauveteurs ? Les signaux ont été repérés par une troupe de scouts la matinée du 11. Le temps ne permettait pas de prendre la mer ce jour-là. Ils ont donc fait la traversée dans l'après-midi du 12, dès qu'il a été possible de mettre une embarcation à l'eau. Ils sont tous formels. Personne n'aurait pu quitter l'île avant leur arrivée. La mer n'avait pas cessé d'être grosse depuis la tempête. Personne n'aurait pu atteindre le rivage à la nage. La côte est à plus d'un kilomètre et demi. La mer était touleuse, avec des grandes déferlantes. Sans compter qu'un tas de gens, Boy Scout et autres, se trouvaient sur les falaises et avaient les yeux rivés sur l'île. Et ce disque de gramophone que vous avez trouvé dans la maison ? Suppiera le superintendant. Vous n'avez rien déniché de ce côté-là qui puisse nous aider ? J'ai creusé la question, répondit l'inspecteur Maine. Le disque a été fourni par une société spécialisée dans les effets sonores pour le cinéma et le théâtre. Il a été envoyé à M. A.N. Honheim, au bon soin d'Isaac Maurice, soi-disant pour la représentation par une troupe d'amateurs d'une pièce inédite. Le texte d'actylographié a été retourné avec le disque. Et son contenu ? Demande Allègue. J'y arrive, monsieur, répondit l'inspecteur avec gravité. Il s'éclaircit la gorge. J'ai enquêté sur ces accusations autant que faire se pouvait. En commençant par les Rogers, qui ont été les premiers à arriver sur l'île, ils étaient au service d'une certaine Miss Brady, laquelle est morte subitement. Je n'ai rien pu tirer de précis du médecin qui la soignait. Il dit qu'ils n'ont certainement pas empoisonné leur patronne, ni rien de ce genre, mais ils n'en pensent pas moins qu'il y a eu un coup tordu, qu'elle est morte à la suite d'une négligence de leur part. Le genre de chose absolument impossible à prouver, comme il dit. Vient ensuite le juge Wargrave. Là, pas de problème. C'est le juge qui a condamné Saiton à mort. Soit dit en passant, Saiton était coupable. Incontestablement coupable. On en a eu la preuve sans l'ombre d'un doute après sa pendaison. Mais on avait beaucoup jasé à l'époque. Neuf personnes sur dix étaient convaincues que Saiton était innocent et que le juge s'était montré partiel. Vera Claythorne, elle, était gouvernante dans une famille où s'est produite une mort par noyade. Elle ne paraît néanmoins avoir aucune responsabilité dans l'affaire. Elle s'est même au contraire très bien conduite. Elle s'est portée au secours de l'enfant, a été entraînée vers le large et n'a pu être sauvée que d'extrême justesse. Continuer, soupira le superintendant. Maine reprit son souffle. Le docteur Armstrong maintenant. Médecin réputé, il avait son cabinet dans Harley Street. Absolument irréprochable sur le plan professionnel. Je n'ai pas trouvé trace d'une quelconque opération illégale, type avortement ou autre. Il est vrai qu'une certaine Miss Cleese a été opérée par ses soins à Leightmore en 25, quand il était interne à l'hôpital du lieu. Péritonite et elle est morte sur le billard. Il n'avait peut-être pas été très adroit. Après tout, il manquait d'expérience. Mais la maladresse ne saurait être considérée comme un crime. Par-dessus le marché, il n'avait rigoureusement aucun mobile. Vient ensuite Miss Emily Brent. La jeune Beatrice Taylor était domestique chez elle. S'est trouvée enceinte, a été flanquée dehors par sa patronne et a couru se noyer. Ça a l'histoire. Mais là encore, rien de criminel. Tout est là, on dirait. Fait remarquer le superintendant. A Annenheim, c'est occupé d'affaires où la justice s'est montrée impuissante. Imperturbable, Maine poursuivit son énumération. Le jeune Marston était un véritable chauffard. Il s'était vu confisquer deux fois son permis et, à mon humble avis, il aurait dû être carrément interdit à vie. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher. John et Lucy Combs, cités dans l'enregistrement, sont les deux gamins qui l'avaient écrasé près de Cambridge. Des amis à lui avaient témoigné en sa faveur et ils s'en étaient tirés avec une amende. Je n'ai rien trouvé de précis sur le général MacArthur. Excellent état de service. A fait 14-18 et tout le tremblement. Arthur Richmond avait servi sous ses ordres en France et avait été tué au front. Aucune mésentente entre le général et lui. Ils étaient quasi intimes en fait. Des quantités de bourdes ont été commises à l'époque. Des hommes sacrifiés sans nécessité par leur chef. Il s'agissait peut-être d'une erreur de ce genre. Peut-être, admis le superintendant. Philippe Lombard, maintenant. Il a été mêlé à certaines opérations très bizarres à l'étranger. Une ou deux fois, il a failli avoir des démêlés avec la justice. Il avait la réputation d'un type qui n'a pas froid aux yeux et que les scrupules n'étouffent pas. Le genre d'individu capable de commettre éventuellement quelques meurtres, pourvu que ce soit dans un bled perdu. Nous en arrivons enfin à Blore. Lui ? Lui, bien sûr, c'était un des nôtres, ajouta Mène après une hésitation. Le superintendant s'agita sur son siège. Blore était une fripouille, dit-il avec force. Vous le pensez, monsieur ? Je l'ai toujours pensé, répondit le superintendant. Mais il était assez malin pour ne pas se faire prendre. J'ai la conviction qu'il a fait un faux témoignage éhonté lors du procès Landor. Ça ne m'a pas plu à l'époque. Mais je n'ai pas réussi à l'épingler. Harry, ce que j'avais mis sur l'affaire, a fait chou blanc lui aussi. Mais je persiste à croire qu'il y avait quelque chose à trouver contre lui, à condition de savoir où chercher. Ce type n'était pas régulier. Après un silence, Sir Thomas Leig reprit. Et vous dites qu'Isaac Maurice est mort. Quand ça ? J'attendais cette question, monsieur. Isaac Maurice est mort dans la nuit du 8 août. Trop forte dose de somnifères. Un barbiturique, je crois. Rien ne permet de dire s'il s'agissait d'un accident ou d'un suicide. Vous voulez savoir ce que je pense, Mène ? Je crois le deviner, monsieur. La mort de Maurice tombe rudement trop à pic. Il dit Leg d'un ton accablé. L'inspecteur Mène hocha la tête. Je pensais bien que vous alliez dire ça, monsieur. Le superintendant a bâti son point sur le bureau. Cette histoire est abracadavrante. Impossible. Dix personnes assassinées sur un rocher dénudé. Et nous ne savons ni qui a fait le coup, ni pourquoi, ni comment. Mène tout sauta. Ce n'est pas tout à fait exact, monsieur. Nous savons plus ou moins pourquoi. Un fanatique de justice ayant une araignée au plafond. Il a cherché des gens contre qui la justice ne pouvait que se casser le nez. Il apportait son choix sur dix personnes. Peu importe de savoir si elles étaient vraiment coupables ou non. Le superintendant se redressa. Vous croyez ? Moi, il me semble... Il s'interrompit. L'inspecteur Mène attendit avec déférence. Leg secoua la tête en soupirant. Continuez, dit-il. J'ai cru un instant que je tenais à quelque chose. La clé du mystère, en fait. Mais ça m'a échappé. Reprenez où vous en étiez. Il y avait dix personnes en chez Mène. Dix personnes à... à exécuter, mettons. Or, elles ont bel et bien été exécutées. A.N. Onay m'a accompli sa tâche. Après quoi, Dieu sait comment il s'est volatilisé. Chapeau le tour de passe-passe, groumela le superintendant. Mais vous savez, Mène, il y a forcément une explication. Je vois votre idée, monsieur. Si notre homme n'était pas sur l'île à l'arrivée des secours, s'il n'a pas pu quitter l'île, et si, d'après le récit des intéressés, il n'a à aucun moment été sur l'île, alors, la seule explication possible est qu'il était en fait l'un des dix. Le superintendant hocha la tête. Nous y avons songé, monsieur, dit gravement Mène. Nous avons creusé cette hypothèse. Précisons d'abord que nous ne sommes pas totalement dans l'ignorance de ce qui s'est passé sur l'île du Nègre. Vera Claythorne tenait un journal intime. Emily Brent aussi. Le vieux Wargrave a pris quelques notes. Sèche, juridique, laconique, mais d'une parfaite clarté. Blore lui aussi a pris des notes. Tous ces témoignages écrits concordent. Les victimes sont mortes dans l'ordre suivant. Marston, Miss Rogers, MacArthur, Rogers, Miss Brent, Wargrave. Après la mort du juge, Vera Claythorne mentionne dans son journal que le docteur Armstrong a quitté la maison en pleine nuit et que Blore et Lombard se sont lancés à sa poursuite. Quant au calepin de Blore, on y trouve une dernière note. Juste trois mots. Armstrong a disparu. En tenant compte de tous ces éléments, monsieur, il m'avait semblé que nous devions aboutir à une solution parfaitement acceptable. Si vous vous en souvenez, Armstrong s'est noyé. Partant du principe qu'Amstrong était fou, qu'est-ce qu'il empêchait, après avoir tué tous les autres, de se suicider en se jetant du haut de la falaise ou de se noyer en essayant de rejoindre la côte à la nage. C'était une bonne solution. Malheureusement, elle ne tient pas. Non, monsieur, elle ne tient pas. Tout d'abord, il y a le témoignage du médecin légiste. Il est arrivé sur l'île le 13 août en début de matinée. Il n'a pas pu nous apprendre grand-chose. Tout ce qu'il a pu nous dire, c'est que les victimes étaient toutes mortes depuis au moins 36 heures et sans doute bien davantage. Mais il a été formel pour Armstrong. Selon lui, le corps du médecin a séjourné dans l'eau entre 8 et 10 heures avant d'être rejeté sur le rivage. Il s'ensuit. Armstrong a dû plonger dans la mer au cours de la nuit du 10 au 11. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons repéré l'endroit où son cadavre a été rejeté. Il est resté à un bon moment coincé entre deux rochers sur lesquels on a relevé des lambeaux de vêtements, des cheveux, etc. Il a dû être déposé là le 11 à Maré Haute, c'est-à-dire aux environs de 11 heures du matin. En effet, la tempête s'est ensuite calmée, et les marées suivantes ont été de beaucoup plus faible intensité. On pourrait évidemment supposer qu'Amstrong a réussi à liquider les trois autres avant d'entrer dans l'eau cette nuit-là. Mais il y a un autre obstacle impossible à contourner. Le corps d'Amstrong a été traîné au-delà du niveau des plus hautes eaux. Quand nous l'avons retrouvé, il était largement hors d'atteinte de la marée et il était allongé sur le sol bien droit et les vêtements en ordre. Ce qui établit au moins une chose. Il y avait encore quelqu'un de vivant sur l'île après la mort d'Amstrong. Il s'arrêta un instant avant de poursuivre. Ce qui nous laisse donc quoi au juste, voici qui est la situation le 11. En début de matinée, Amstrong a disparu, noyé. restent trois personnes. Lombard, Blore et Vera Clayton. Lombard a été tué par balle. Son corps était au bord de l'eau, près de celui d'Amstrong. Vera Clayton a été retrouvé pendu dans sa chambre. Blore était sur la terrasse, la tête fracassée par une lourde pendule de marbre qui, selon toute probabilité, lui est tombée dessus de la fenêtre du premier étage. Quelle fenêtre ? Celle de Vera Clayton. Et maintenant, si vous le voulez bien, monsieur, examinons chaque cas séparément. Commençons par Philippe Lombard. Admettons que ce soit lui qui ait balancé le bloc de marbre sur la tête de Blore, puis qu'il ait pendu Vera Clayton après l'avoir drogué, et que pour finir, il soit descendu sur le rivage et se soit tiré une balle en plein cœur. Mais dans ce cas, qui lui a pris son revolver ? Car on a retrouvé l'arme au premier étage de la maison, sur le seuil de la chambre située en face de l'escalier, la chambre de Wargrave. Des empreintes ? demanda le superintendant. Oui, monsieur, celle de Vera Clayton. Bon, t'es divine, mais alors ? Je sais ce que vous allez dire, monsieur, que c'est elle la coupable qu'elle a tué Lombard, rapporté le revolver dans la maison, balancé le bloc de marbre sur la tête de Blore, puis qu'elle s'est pendue. Et ça se tient tout à fait à un détail près. Il y a dans sa chambre une chaise sur le siège de laquelle on a relevé des traces d'algues, les mêmes que sur ses chaussures, comme si elle était montée sur la chaise, s'était passée la corde au cou et avait renversé la chaise d'un coup de pied. Seulement, voilà, la chaise n'était pas renversée quand on la retrouvait. Elle était alignée contre le mur avec les autres. Et ça, ça a été fait par quelqu'un d'autre après la mort de Vera Clayton. Reste donc Blore. Mais si vous essayez de me convaincre que Blore, après avoir tiré sur l'ombard et forcé Vera Clayton à se pendre, est sorti sur la terrasse et s'est fait tomber dessus un énorme bloc de marbre en le manœuvrant avec une ficelle ou je ne sais trop quoi, eh bien, je ne vous croirai pas. On ne se suicide pas comme ça. Et qui plus est, ce n'était pas le genre de Blore. Nous, nous l'avons connu, ce n'était pas le type à qui on aurait pu reprocher un goût forçonné de la justice. Je suis bien d'accord, acquiesça le superintendant. Par conséquent, monsieur, reprit l'inspecteur il y avait forcément quelqu'un d'autre sur l'île. Quelqu'un qui a réglé les derniers détails une fois que tout a été fini. Mais où était-il caché pendant tout ce temps et où est-il allé ? Les gens de Stickleaven sont sûrs et certains que personne n'a pu quitter l'île avant l'arrivée des secours. Mais dans ce cas, il se tue. Dans ce cas, répéta le superintendant, il soupira, il secoua la tête et il se pencha vers Men. Mais dans ce cas, dit-il, qui les a tués ? Document manuscrit envoyé à Scotland Yard par le patron du chalutier Lema Jane. Dès ma plus tendre enfance, je me suis rendu compte que ma nature était un tissu de contradictions. Pour commencer, je suis doté d'une imagination incurablement romanesque. Jeter à la mer une bouteille contenant un document important était une pratique qui ne manquait jamais de m'enthousiasmer quand, enfant, je lisais des romans d'aventure. Elle m'enthousiasme encore aujourd'hui et c'est pourquoi j'ai adopté cette méthode. Rédiger ma confession, l'introduire dans une bouteille, fermer la dite bouteille et la livrer au flot. Il y a, je suppose, une chance sur cent pour qu'on retrouve un jour ma confession. Et à ce moment-là, ou bien me flatte-ai-je, une énigme criminelle demeurée sans solution trouvera enfin son explication. Outre mon côté romanesque, j'ai reçu à la naissance des traits de caractère bien particuliers. Ainsi, j'éprouve un plaisir indéniablement sadique à voir mourir ou à causer la mort. Je me souviens d'expériences pratiquées sur des guêpes et sur divers insectes nuisibles. Dès mon plus jeune âge, j'ai connu avec intensité la volupté de tuer. Mais ce trait coexistait avec un autre, contradictoire, un sens aigu de la justice. Qu'une personne ou une créature innocente puisse souffrir ou mourir par ma faute me révulsait. J'ai toujours été fermement convaincu que le droit devait prévaloir. Avec une mentalité comme la mienne, on peut comprendre que j'ai choisi de faire carrière dans la magistrature. La profession juridique satisfait pratiquement tous mes instincts. Le crime et son châtiment m'ont toujours fasciné. J'adore tout ce qui est roman policier et thriller. J'ai inventé pour mon amusement personnel les méthodes les plus ingénieuses pour commettre un meurtre. Ce secret instinct de ma nature trouva matière à développement lorsque vint pour moi le moment de présider un tribunal. Voir un misérable criminel prostré dans le boc des accusés en proie au tourment des damnés tandis que se rapprochait lentement inexorablement lors de la sentence me procurait un plaisir exquis. Mais attention, je n'éprouvais aucun plaisir à y voir un innocent. En deux occasions au moins, j'ai interrompu les débats dès que l'accusé m'est apparu manifestement innocent et j'ai aiguillé le jury vers un non-lieu. grâce en soi cependant rendu à la probité et à l'efficacité de notre police. La majorité des prévenus qui ont comparu devant moi pour meurtre se sont révélés effectivement coupables. Je tiens à dire ici que tel était le cas du dénommé Edward Seton. Sa prestance et ses manières étaient trompeuses et il a fait bonne impression sur le jury. Pourtant, non seulement les preuves évidentes sinon spectaculaires mais ma propre connaissance des criminels m'avait convaincu sans l'ombre d'un doute que cet homme avait bien commis le crime dont on l'accusait l'assassinat brutal d'une vieille dame qui lui faisait confiance. J'ai la réputation d'être le pourvoyeur de la potence mais c'est injuste. Je me suis toujours montré rigoureusement équitable et scrupuleux dans mes conclusions. Je ne cherchais qu'à mettre les jurés en garde contre leur éventuelle réaction émotive face aux appels à l'émotion de nos ténors les plus portés sur l'émotion. J'attirais leur attention sur les preuves concrètes. Depuis quelques années, j'avais remarqué chez moi un changement, une perte de hauteur, un désir croissant d'agir plutôt que de juger. J'avais envie, reconnaissons-le franchement, de commettre un meurtre moi-même. J'assimilais cela au désir qu'à l'artiste de s'exprimer. J'étais ou pouvait être un artiste du crime. Mon imagination, sévèrement bridée par les devoirs de ma charge, s'épanouissait en secret avec une force colossale. Il fallait, il fallait, il fallait que je commette un meurtre et qui plus est, pas un meurtre ordinaire. Ce devait être un crime fantastique, stupéfiant, hors du commun. à cet égard, j'ai encore, je crois, une imagination d'adolescent. Je voulais commettre un crime théâtral, impossible. Je voulais tuer. Oui, je voulais tuer. Cependant, si incongru que cela puisse paraître, j'étais entravé par mon sens inné de la justice. L'innocent ne doit pas souffrir. Et puis, un beau jour, l'idée est née d'une remarque fortuite, entendue au cours d'un échange de banalité. Je parlais avec un médecin, un généraliste parfaitement quelconque. Il observa négligemment qu'il se commettait bien souvent des meurtres contre lesquels la loi ne pouvait rien. Et il me cita le cas d'une vieille dame, une de ses patientes qui venait de mourir. Il était convaincu que le décès était dû au fait que le couple de serviteurs qui s'occupait d'elle et qui devait tirer de sa mort un bénéfice substantiel avait sciemment omis de lui administrer son médicament. C'était impossible à prouver, disait-il, mais il était néanmoins absolument sûr de son fait. Il ajouta qu'il existait nombre de cas du même genre, des meurtres délibérés hors d'atteinte de la justice. C'est ainsi que tout a commencé. Ma voie était soudain tracée et j'ai décidé de commettre non pas un seul mais toute une série de meurtres. Une comptine qui avait bercé ma tendre enfance m'était revenue en mémoire, la comptine des dix petits nègres. A l'âge de deux ans, elle m'avait fasciné par son inexorable suite de soustraction, par son côté inéluctable. J'entrepris en secret de recruter des victimes. Je ne m'étendrai pas ici sur les moyens que j'ai employés. J'avais mis au point une façon de diriger la conversation que j'utilisais avec presque tout le monde et j'obtenais des résultats surprenants. C'est au cours d'un séjour en clinique que j'ai glané le cas du docteur Armstrong. Acharné à me prouver les méfaits de l'alcool, l'infirmière qui s'occupait de moi, une virulente adepte de la tempérance, me raconta une affaire qui s'était passée bien des années auparavant. Dans un hôpital, un médecin en état d'ébriété avait tué la malade qui l'opérait. En interrogeant négligemment l'infirmière sur l'établissement où elle avait été stagiaire, etc., j'ai vite obtenu les renseignements nécessaires. Et retrouver la trace du médecin et de la malade en question ne m'a pas posé de problème. Une conversation entre vieux militaires bavards à mon club m'a mis sur la piste du général MacArthur. Un homme de retour d'Amazonie m'a brossé un tableau accablant des activités d'un certain Philippe Lombard. À Mayork, une femme du monde indignée m'a rapporté l'histoire de la puritaine Émilie Vrent et de sa malheureuse servante. Quant à Anthony Marston, je l'ai sélectionné parmi un vaste groupe d'individus ayant commis des délits du même ordre. Son égoïsme foncier et son absence de sentiment de culpabilité vis-à-vis des deux morts qu'il avait provoquées en faisaient à mes yeux un individu dangereux pour autrui et inapte à la vie en société. Le cas de l'ex-inspecteur Blore s'est présenté à moi tout naturellement. Un jour où des confrères magistrats discutaient haut et fort de l'affaire Landor. Son délit m'a paru particulièrement grave. En tant que serviteur de la loi, les policiers sont tenus à une intégrité absolue car, en vertu de leur profession, leur parole n'est que rarement mise en doute. Enfin, j'ai entendu parler du cas Vera Claythorne au cours d'une traversée de l'Atlantique. Un soir, tard, je me suis trouvé seul au fumoire avec un bel homme du nom de Hugo Hamilton. Hugo Hamilton était malheureux. Pour soulager sa peine, il avait bu une grande quantité d'alcool. Il en était au stade des confidences larmoyantes. Sans grands espoirs de succès, j'ai automatiquement mis la conversation sur mes rails habituels. Le résultat a été saisissant. Aujourd'hui encore, je me souviens de ses paroles. Vous avez raison, m'a-t-il dit. Un meurtre, ce n'est pas ce que la plupart des gens s'imaginent. Faire avaler à quelqu'un une bonne dose d'arsenic, le pousser du haut d'une falaise, j'en passe et des meilleurs. Il s'est penché vers moi et m'a soufflé son haleine dans la figure. J'ai connu une meurtrière, ce qui s'appelle Connu. Par-dessus le marché, j'étais fou d'elle. Bonté divine, je me demande parfois si je ne le suis pas encore. C'est l'enfer, ça, je vous prie de croire. L'enfer, je vous dis. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Elle a fait ça plus ou moins pour moi. Moi, j'étais à 100 lieux de me douter. Les femmes sont démoniaques, absolument démoniaques. Comment imaginer qu'une fille comme elle, une fille droite, enjouée ? Comment imaginer qu'elle soit capable d'une chose pareille, dites ? Envoyer un gosse se noyer dans la mer. Comment imaginer qu'une femme puisse faire une chose pareille ? Vous êtes sûr qu'elle l'a fait ? lui ai-je demandé. Il a paru soudain dégrisé. Sûr et certain, m'a-t-il répondu. À part moi, personne ne s'est douté de rien. Mais j'ai su la vérité à l'instant même où je l'ai regardé, quand je suis rentré. Après, elle a compris que j'avais compris. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'aimais, ce gosse. Il n'en a pas dit plus, mais il ne m'a pas été difficile d'exhumer l'affaire et de la reconstituer. J'avais besoin d'une dixième victime. Je l'ai trouvée en la personne d'un dénommé Maurice. C'était un sale petit bonhomme, une ignoble demi-portion. Entre autres choses, il était revendeur de cocaïne et c'était lui qui avait poussé la fille d'un de mes amis à se droguer. Elle s'était suicidée à 21 ans. Pendant que je menais toutes ces recherches, mon plan avait progressivement mûri. Il était maintenant au point et le facteur décisif en a été une consultation que j'ai eue chez un médecin de Harless Street. J'ai indiqué plus haut que j'avais subi une opération. Cette consultation à Harless Street m'a appris qu'une seconde opération ne servirait à rien. Mon médecin a joliment enveloppé la nouvelle, mais j'ai l'habitude d'interpréter les dépositions des témoins. Je n'en ai rien dit à l'homme de l'art, mais j'ai décidé que je ne connaîtrai pas la mort lente et l'interminable agonie que me réservait la nature. Non, ma mort surviendrait dans un flamboiement d'émotions. Je vivrai avant de mourir. Venons-en maintenant au processus criminel proprement dit. L'achat de l'île du Nègre avec Maurice comme prête-nom a été relativement facile. Maurice était expert en la matière. En me fondant sur les renseignements que j'avais recueillis sur mes victimes en puissance, j'ai pu concocter un appât adapté à chacun. Tout a marché comme je l'avais prévu. Le 8 août, tous mes invités arrivaient à l'île du Nègre. Je faisais moi-même partie du lot. Le sort de Maurice était déjà réglé. Il souffrait de maux d'estomac. Avant de quitter Londres, je lui avais donné un comprimé à prendre le soir avant de se coucher. remède qui, lui avais-je affirmé, avait fait merveille sur mes propres sucs gastriques. Il l'avait accepté sans hésiter. L'individu était quelque peu hypochondriaque. Je n'avais pas peur qu'il laisse derrière lui des notes ou des documents compromettants. Ce n'était pas le genre. L'ordre des décès sur l'île avait fait l'objet de toute mon attention. Je considérais que mes invités n'étaient pas tous coupables au même degré. J'avais décidé que les moins coupables disparaîtraient les premiers, qu'ils ne connaîtraient pas la même angoisse, la même terreur interminable que les délinquants endurcis. Anthony Marston et Miss Rogers moururent les premiers, l'un instantanément, l'autre dans son sommeil. D'après moi, Marston n'avait pas reçu à la naissance comme la plupart d'entre nous le sens des responsabilités. Il était anormal, païen. Quant à Miss Rogers, elle avait largement agi, sans l'ombre d'un doute, sous l'influence de son mari. Je ne m'attarderai pas sur la manière dont je m'y suis pris pour les supprimer. La police l'aura compris sans mal, n'importe qui peut se procurer du cignure de potatium pour détruire les guêpes. J'en avais en ma possession et je n'ai eu aucune difficulté à en mettre dans le verre presque vide de Marston pendant le moment d'affolement qui a suivi l'épisode du gramophone. J'ai observé de près le visage de mes invités pendant la lecture de cet acte d'accusation et, compte tenu de ma longue expérience des tribunaux, je ne doute pas qu'ils étaient tous coupables du premier au dernier. Lors de récentes crises de douleurs, le médecin m'avait prescrit du chloral comme somnifère. Il m'a été facile de m'en passer jusqu'à obtenir une dose mortelle. Quand Rogers a apporté le cognac à sa femme, il a posé le verre sur la table. En passant, j'y ai glissé le poison. Cela n'a pas été bien sorcier car, à ce moment-là, la méfiance n'était pas encore de mise. Le général McArthur est allé à la mort sans souffrir. Il ne m'a pas entendu approcher. Bien sûr, j'ai dû choisir mon moment et quitter la terrasse avec précaution, mais tout s'est passé sans accroc. Comme je m'y attendais, on a fouillé l'île et découvert qu'à part Nousette, il n'y avait personne. Cela a créé aussitôt un climat de suspicion. Selon mon plan, je devais avoir bientôt besoin d'un allié. J'ai choisi le docteur Armstrong pour ce rôle. C'était un individu facile à duper qui me connaissait de vue et de réputation. Il était inconcevable pour lui qu'un homme de mon importance puisse être un meurtrier. Ses soupçons se portaient sur Lombard et j'ai fait semblant d'abonder dans son sens. Je lui ai laissé entendre que j'avais un plan susceptible d'amener l'assassin à se trahir. On avait fouillé toutes nos chambres mais pas encore opéré de fouilles corporelles. Cela ne devait cependant pas tarder. J'ai tué Rogers le 10 août au matin. Occupé à débiter du bois pour allumer le feu, il ne m'a pas entendu approcher. J'ai trouvé la clé de la salle à manger dans sa poche. Il avait fermé la porte à double tour la veille au soir. Dans la confusion qui a suffit la découverte du corps de Rogers, je me suis faufilé dans la chambre de Lombard et je lui ai subtilisé son revolver. Je savais qu'il en aurait apporté un. J'avais recommandé à Maurice de le lui suggérer quand il s'entretiendrait avec lui. Au petit déjeuner, j'ai versé ma dernière dose de chloral dans la tasse de Miss Brent en lui reservant du café. Nous l'avons laissé seul dans la salle à manger. Je suis revenu furtivement un peu plus tard. Elle était presque inconsciente et je n'ai eu aucun mal à lui injecter une solution concentrée de cyanure. Je reconnais que l'épisode de l'abeille était assez puéril mais il m'a plu et puis j'avais envie de rester aussi près que possible de ma comptine. Aussitôt après ça, ce que j'avais prévu est arrivé. En fait, je crois même que c'est moi qui l'ai suggéré. Nous avons tous été soumis à une fouille en règle. J'avais caché le revolver dans un endroit sûr et je n'avais plus en ma possession ni cyanure ni chlorale. C'est à ce moment-là que j'ai proposé à Hamstrong de mettre notre plan à exécution. Oh ! Rien de compliqué. Je devais me poser en victime suivante. C'était censé inquiéter le meurtrier et en tout cas, cela me permettrait puisque j'étais mort de me déplacer à mon aise pour espionner l'assassin inconnu. L'idée avait conquis Hamstrong. Nous sommes passés à l'action le soir même. Un petit morceau de terre rougeâtre sur le front, le rideau rouge, les chevaux de laine, la mise en scène était prête. À la lueur vacillante des bougies, l'éclairage était très incertain et Hamstrong devait être la seule personne à m'examiner de près. Cela n'aurait pas pu mieux marcher. Miss Claythorne a ébranlé la maison de ses hurlements quand elle a découvert l'algue que j'avais eu l'aimable attention de suspendre dans sa chambre. Ils sont tous montés précipitamment et j'ai pris ma pose d'hommes assassinés. L'effet produit sur eux quand ils m'ont trouvé là a comblé mon attente. Hamstrong a joué son rôle en vrai professionnel. On m'a transporté en haut et allongé sur mon lit. Et plus personne ne s'est soucié de moi. Ils étaient tous trop morts de peur, trop terrifiés par le voisin. J'avais donné rendez-vous à Hamstrong derrière la maison cette nuit-là à deux heures moins le quart. Je l'ai entraîné un peu à l'écart au bord de la falaise. Je lui ai dit que de là nous pouvions voir si quelqu'un approchait et qu'en même temps nous étions hors de vue de la maison puisque les chambres donnaient de l'autre côté. Il ne se méfiait toujours pas et pourtant s'il s'était souvenu des paroles de la comptine il aurait dû poisson d'avril gobalin. De fait il l'a bel et bien gobé. Ça a été enfantin. J'ai poussé une exclamation et je me suis penché au bord de la falaise en lui disant de regarder. Est-ce que ce n'était pas l'entrée d'une grotte là ? Il s'est penché à son tour. Une vigoureuse poussée lui a fait perdre l'équilibre et l'a envoyé faire un plat tout en bas dans la mer houleuse. Sur quoi je suis rentré à la maison. Ce sont probablement mes pas que Blore a entendus dans le couloir. Quelques minutes après avoir pénétré dans la chambre d'Amstrong j'en suis ressorti en faisant assez de bruit cette fois pour que personne ne puisse m'ignorer. Quand je suis arrivé en bas de l'escalier une porte s'est ouverte au premier. Ils n'ont dû entrevoir qu'une silhouette lorsque je suis sorti par la grande porte. Ils ont perdu une minute ou deux avant de me suivre. J'ai fait le tour de la maison et je suis rentré par la fenêtre de la salle à manger que j'avais laissé ouverte. Je l'ai fermé et j'ai brisé la vitre. Puis je suis remonté m'allonger sur mon lit. J'avais prévu qu'il fouillerait de nouveau la maison mais j'étais sûr qu'il n'examinerait pas les cadavres de très près. Qu'il se contenterait d'écarter le drap pour s'assurer qu'Amstrong ne jouait pas les gisants à la place d'une des victimes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai oublié de dire que j'avais rapporté le revolver dans la chambre de lombard. Cela intéressera peut-être quelqu'un de savoir où je l'avais caché pendant la perquisition. Il y avait dans le garde-manger un tas de boîtes de conserve empilées. J'avais ouvert celle du dessous une boîte de biscuits je crois et j'y avais enfoui le revolver en replaçant ensuite la bande de ruban adhésif. Je pensais bien que personne ne songerait à examiner une pile de boîtes de conserve apparemment intacte. d'autant que toutes celles du dessus étaient soudées. Le rideau rouge je l'avais caché à plat sous la tapisserie en chins d'un des sièges du salon après avoir découpé un petit trou dans le coussin. Arrivait maintenant le moment tant attendu. Trois personnes qui avaient si peur l'une des autres que n'importe quoi pouvait arriver. Et l'une d'elles avait un revolver. Je les observais des fenêtres. Quand Blore est arrivé seul j'ai mis la grosse pendule de marbre en position Exit Blore De ma fenêtre j'ai vu Vera Claythorne tirer sur l'ombard pas froid aux yeux pleine de ressources cette jeune femme. J'avais toujours eu dans l'idée qu'elle serait largement de taille à rivaliser avec lui. Sans perdre une seconde je suis allé planter le décor dans sa chambre. C'était une expérience intéressante sur le plan psychologique. Son sentiment de culpabilité la tension nerveuse consécutive au fait qu'elle venait de tuer un homme associait à la suggestion presque hypnotique du décor suffirait-il à la pousser au suicide ? Je le pensais et j'avais raison. Vera Claythorne s'est pendue devant moi qui m'était caché dans l'ombre de la penderie. Restait la dernière étape. J'ai ramassé la chaise et l'ai placé contre le mur. J'ai cherché le revolver que j'ai trouvé en haut de l'escalier. Là où il lui était tombé des mains. J'ai pris bien soin de ne pas brouiller les empreintes qu'elle y avait laissées. Et maintenant ? Je vais terminer d'écrire ma confession. Je la mettrai dans une bouteille scellée et je jetterai la bouteille à la mer. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? J'avais pour ambition d'inventer une énigme criminelle que personne ne pourrait résoudre. Mais un artiste, je le constate aujourd'hui, ne saurait se satisfaire de l'art en soi. On ne peignait chez lui le besoin légitime d'être reconnu. J'éprouve le désir pitoyablement humain, je l'avoue en toute humilité, de faire savoir à autrui à quel point j'ai été ingénieux. Depuis le début, je suis parti du principe que le mystère de l'île du Nègre resterait insoluble. Mais bien entendu, il se peut que la police se montre plus astucieuse que je ne le pense. Après tout, elle dispose de trois indices. Primo, elle sait parfaitement qu'Edward Seton était coupable. Par conséquent, elle sait que l'un des dix occupants de l'île n'était en aucune manière un assassin. Paradoxalement, il s'ensuit que c'est celui-là, en toute logique, qui doit être le meurtrier. Le second indice se trouve dans le septième couplet de la comptine. La mort d'Amstrong est associée à un poisson d'avril qu'il a gobé ou plus exactement qu'il a gobé. Lui, autrement dit, à ce stade de l'affaire, il est clairement indiqué qu'il y a mystification. Armstrong a trouvé la mort en s'il et s'en prendre. Voilà qui pourrait orienter l'enquête dans une direction prometteuse. Car il ne restait alors plus que quatre personnes sur l'île et de ces quatre personnes, j'étais de toute évidence la seule susceptible d'inspirer confiance au médecin. Le troisième indice est d'ordre symbolique. La marque que la mort aura laissée sur mon front. Le signe de Cain. Il ne me reste plus grand-chose à ajouter. Après avoir confié à la mère ma bouteille et son message, je monterai dans ma chambre et je m'allongerai sur le lit. À mon lorgnon est fixé ce qui a tout l'air d'un long cordon noir. En réalité, c'est un élastique. De tout mon poids, je pèserai sur le lorgnon. Quant au cordon, je le passerai autour de la poignée de la porte et, à son extrémité, j'attacherai, pas trop solidement, le revolver. Selon moi, voici ce qui se passera. Ma main, protégée par un mouchoir, pressera sur la détente puis retombera à mon côté. Le revolver tiré par l'élastique ira heurter la poignée de la porte. Sous le choc, il se détachera du cordon et tombera sur le seuil. L'élastique coulissera autour de la poignée et libéré reviendra alors pendre innocemment au lorgnon sur lequel mon corps repose. Le mouchoir ? Bah, la présence d'un mouchoir sur le parquet à portée de ma main ne devrait pas susciter de commentaire. On me retrouvera allongé sur mon lit, tué d'une balle dans le front, conformément aux notes laissées par mes compagnons d'infortune. D'ici que l'on procède à l'autopsie de nos cadavres, il sera impossible de déterminer avec exactitude l'heure de notre mort. Quand la mer se calmera, des hommes viendront de la côte avec leur bateau. Dix cadavres et un problème insoluble, voilà ce qu'ils trouveront sur l'île du Nègre. Signé Laurence Wargrave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada